... Notre gagnant, non permanent, voilà, cette victoire au Grand Prix de Joanne Lorek. Joanne, bravo, déjà je te félicite parce que c'est vrai que nous accédons au Grand Prix comme ça, avec la demi-finale d'hier, j'ai vu les rebondissements. Explique-nous cette finale un peu décousue, cette ferme de fous alors que personne ne l'attendait. Tu as loupé des boules faciles et tu as redonné la main à Christophe, qui est toujours dangereux, mais tu as finalisé des coups hyper difficiles, la bande et tout. Explique-nous tout ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Au début, vraiment les parties assez bêtes, me snooker et loupé des billes faciles, ce n'était pas un excès de confiance, je n'arrivais pas trop à trouver mon rythme au début, vraiment pas trop à trouver mon rythme. Tu t'es cherché ? Parce que tu t'es snooké sur 2-3 coups, fatalement c'était dangereux, on s'est dit qu'est-ce qui se passe dans sa tête, est-ce que tu voulais te donner confiance ou est-ce que tu n'étais pas bien ? Non, 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 je n'ai pas bien, je l'ai quand même été tout le match, après j'ai fait des erreurs d'inattention, c'était beaucoup d'inattention, alors que j'aurais pris 5 secondes de plus, j'aurais loupé moins de coups je pense. Après, sur l'ensemble du match, j'ai loupé beaucoup, mais Christophe, par rapport à son niveau qu'il a normalement, a loupé aussi beaucoup. Oui, il vient de le dire, il a été puni, il sait, il a dit quand on n'est pas bon, on ne passe pas, c'est normal, c'est la dure loi. Tu es satisfait avec ta dernière ferme, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu te penches sur la bille au milieu, en te disant, je loupe, je perds le Grand Prix, je la mets, j'ai gagné, c'est ça ? C'est tout à fait ça. C'est du qui-to-double ? Oui, c'est du qui-to-double, sachant en plus que je sais que même si je la mets, ce n'est pas fini, il y a encore une vie difficile à jouer en piqué à l'autre bout de la table, mais je sais que si je la mets, voilà, c'est... Après, c'est aussi, ce qui est agréable, c'est que tout le monde encourage, toute mon équipe, ça, c'est un coup d'adrénaline comme hier soir, hier soir contre Pierrick. Pareil, il a aussi très mal joué, j'ai très mal joué, je me suis réveillé, et je fais deux fermes à la fin aussi, personne ne s'y attendait, voilà, je... Après, il faut dire que l'atmosphère et l'ambiance y étaient, c'est-à-dire que si finalement tu fais cette ferme, tu vas quand même rechercher la boule qui est en difficulté avec la noire, tu fais un superbe coup de décalage, tu vas chercher ta bande en te disant, si je le fais, c'est magnifique, il y a tout le monde, c'est le moment. Oui, c'est ça aussi, oui. C'est ça les grands sportifs, Jovan. Tout à fait, oui, tout à fait. Content, j'imagine, pour toute ta petite famille, dis-nous un petit coucou à passer, pour qui est cette finale ? Pour ma femme, ma femme, et puis je pense aussi beaucoup à Christophe Lambert et Roger, je pensais, Roger Dumortier, je pensais qu'ils allaient à la base faire l'Open, je l'avais annoncé à Saint-Jean, et bon, ils sont en finale du championnat du monde de doublé TIPA, donc je leur souhaite, je ne vais pas dire bonne chance, mais grosse merde, voilà, parce qu'ils étaient aussi en train de suivre le match en direct avec ma femme, donc ils étaient un petit peu tendus aussi de l'autre côté, et donc non, voilà, c'est surtout, oui, à ma femme qui est venue me supporter, et puis aussi à toute l'équipe, parce que les gens comme Sébastien Timmerman, tout ça, qui m'ont vraiment encouragé. T'es un peu chez toi ici ? Oui, quand on est à domicile, et avoir ce coup d'adrénaline, ce coup de boost, c'est vraiment quelque chose que j'adore, donc vraiment très content, très bonne condition de jeu, voilà, j'étais vraiment dans les meilleures conditions pour remporter ce tournoi. J'étais fier de commenter cette finale, et franchement, bravo, parce que c'est vrai que t'as mis la forme, tu regarderas un petit peu ce qui s'est passé, bon, tu vas refaire le film, mais bravo, bien joué. Merci.